salut à toi ici bien fa aujourd'hui je suis ravie de t'annoncer et même excité voire soulagée de t'annoncer que je vais déballer trois gros colis d'une commande que j'ai passée sur le site de la fourche pourquoi soulagée parce que ça fait un moment que c'est dans mon entrée je voulais faire cette vidéo parce que j'ai fait une énorme commande je fais rarement une commande aussi grosse en fait sur un site d'alimentation donc je me suis dit que c'était dommage de pas faire un unboxing sur cette commande là en particulier mais sauf qu'il fallait que je trouve le temps de la faire cette vidéo donc en attendant c'était dans l'entrée c'est encombrant et en bonne apprentie minimaliste que je suis forcément une entrée encombrée ça ne me convient pas c'est donc avec un enthousiasme non dissimulé que je vais ouvrir avec toi ces trois colis mais avant ça je vais te parler un petit peu du site de la fourche que tu connais peut-être déjà alors ce n'est pas un partenariat déjà parce que j'ai pas suffisamment de visibilité pour ça et aussi parce que je leur ai pas demandé après tout il faudrait peut-être que je le fasse parce que je trouve que c'est vraiment un site intéressant avec des belles valeurs avant j'avais tendance à commander mon bureau sur green with quand je n'allais pas en magasin d'ailleurs j'ai fait une vidéo d'unboxing green with que tu peux trouver juste là mais depuis quelque temps force est de constater que j'ai commencé à déserter ce site là pour la simple raison qu'ils ont ouvert leur plateforme à la marketplace et du coup il ya énormément de choix trop de choix c'est vraiment l'exemple type de trop de choix tu le choix selon moi parce que finalement tu te retrouves à passer un temps fou enfin je sais pas toi mais quand je commande en ligne c'est justement pour pas passer mon temps dans les rayons à mettre trois plombes et là finalement il ya tellement de vendeurs externes que tu passes trois plombes à faire tes courses ou alors tu dois à chaque fois décocher ou cocher vendeurs green with pour ne pas avoir tous les vendeurs externes qui s'affichent qui en plus sont des frais de port alors pourquoi pas mais dans ce cas là autant commander directement sur leur site la fourche il fonctionne avec un système d'adhésion à l'année donc tu payes ton adhésion et après au fil des commandes tu peux avoir accès à leurs tarifs hyper compétitifs donc ça peut sembler un frein au premier abord parce que tu te dis mais j'ai pas envie de payer pour faire mes courses mais en fait tu te rends compte que dès la deuxième commande voire même la première selon ce que tu commandes ça va être très vite rentabilisé et c'est aussi ce qui leur permet de proposer des prix beaucoup plus intéressant que tout ce que tu peux trouver en magasin bio dans le commerce sache aussi que pour chaque adhésion la fourche offre une adhésion à un foyer aux revenus modestes et ça je trouve ça vraiment sympa ça prouve quand même des belles valeurs parce que ils étaient pas obligés de le faire en fait ça aurait choqué personne s'ils l'avaient pas fait et pourtant ils le font et je trouve ça vraiment bien parce que c'est vrai que c'est pas parce que tu as des revenus modestes que tu dois manger de la merde alors je sais que bio c'est pas forcément synonyme de la nourriture la plus parfaite du monde et d'ailleurs il ya des choses très saines très bonnes qui n'ont pas le label bio mais c'est quand même bien de se dire que c'est pas parce que tu as pas beaucoup de revenus que tu es obligé de d'acheter toujours les trucs du bas du rayon là tu sais la marque le pouce qui dit plus souvent ce que j'aime aussi c'est que ce n'est pas que du bio c'est aussi du local du français du made in france quand il s'agit de non alimentaire ou alors quand ça ne vient pas de france ils vont t'expliquer pourquoi ça vient de tel ou tel endroit ils vont justifier leur choix en fait de façon éthique et souvent ça va être de l'agriculture raisonnée etc par exemple si tu achètes du miel qui vient de bulgarie tu vas dans le descriptif d'ailleurs de chaque produit et tu vas trouver pourquoi il vient de bulgarie quelles sont les raisons qui font qu'ils ont choisi ce miel là sans plus attendre on va déballer ces colis parce que j'ai hâte de récupérer mes courses parce que je suis contente de faire cette vidéo et parce que j'ai surtout hâte de voir les cartons dégagés de mon entrée on va commencer avec le premier colis logique en même temps on ne va pas commencer par le troisième sinon ça serait plus vraiment le troisième j'ai ouvert les trois pour gagner du temps et là on tombe directement sur tout ce qui est papsé de protection comme ça là il y a la dose en général ils en mettent pas mal de toute façon ils veulent être trop prudents parce que ça m'est déjà arrivé aussi qu'il ya des choses cassées quand c'est ça tu prends une photo de ce qui est cassé tu leur envoie et ils te remboursent l'article en général que ce soit greenways la fourche ou d'autres sites enfin s'ils sont commerçants c'est ce qu'ils font en tout cas donc voilà il y en a il y en a pas mal c'est plutôt bien parce que c'est recyclable donc soit tu les mets directement dans la poubelle jaune soit tu peux les utiliser pour tes colis si jamais tu fais des ventes comme moi sur vintel le bon coin etc alors je ne te cache pas que depuis le temps que j'ai passé la commande plus le délai de livraison et le temps d'attente des colis dans l'entrée je ne sais plus exactement ce que j'ai commandé donc je vais un peu le redécouvrir avec toi j'espère qu'il n'y a rien de compromettant en même temps sur un site d'alimentation je pense qu'il n'y a pas grand chose de compromettant alors nous avons des spaghettis au blé dur demi complet bio évidemment tout est bio donc voilà quitte à prendre du blé du gluten autant que ce soit complet ou demi complet mais dans ce cas là prends le bio sinon tu te tapes l'enveloppe du blé avec tous les pesticides qui vont bien à éviter ensuite on a du ketchup ça je le prends de la marque la fourche parce que les ingrédients franchement ils sont très bien on a purée de tomates à 75 % encore une fois bio sucre de canne vinaigre d'alcool sel mélange d'épices et plantes aromatiques oignons piment doux moutarde jaune noix de muscade ail girofle cannelle menthe piment de cayenne poivre de la jamaïque thym sel au céleri franchement le tout bio on est pas mal au niveau de la composition je crois qu'il n'est pas trop trop sucré non plus j'avais regardé ça au niveau des glucides on est sur du 25 grammes dont sucre 23 grammes je sais pas si ça te parle ça se trouve c'est pareil pour des marques du commerce mais en tout cas là il est il est bio il est bon testé et approuvé il n'est pas trop sucré en tout cas au niveau du goût voilà si ça se trouve au niveau des glucides ça se voit avec les autres mais moi qui suis pas très ketchup c'est plus pour les enfants que je prends du ketchup celui ci c'est un des rares que je peux manger sans trop faire la grimace ensuite on a du cumin moulu marque la forche également dans l'idéal si je pouvais je prendrais toutes mes épices bio comme ça parce que finalement c'est c'est très économique tu prends un gros sachet comme ça si tu as les contenants tu les verses dedans et tu as du cumin pour un bon moment de bonne qualité éthique et et tac ensuite alors ça exemple de ce que j'avais oublié que j'avais commandé mais ça y est ça me revient je l'ai pris parce que c'était anti gaspille c'est une préparation pour pain mon pain croustillant il est vrai qu'on a l'habitude de faire notre pain à la maison alors on le fait pas tous les week-ends clairement par manque de temps ou par flemme tout simplement ou alors quelquefois par accident on fait des crêpes ou un gâteau à la place mais quand ça nous prend voilà on fait un pain avec une farine de petit épeautre ou une farine de blé de qualité complète bio voilà tout ça même s'il n'y a pas le label bio quand je dis bio c'est juste voilà un truc qui soit pas bourré de pesticides mais c'est bien quand même d'avoir une option flemme pour certains jours donc j'ai pris ça parce que c'était anti gaspille ça se périme le 31 mars 2023 donc c'est déjà périmé et c'est pas un problème puisque ce sont des produits secs des ingrédients secs ce sera consommé de toute façon et ça va pas altérer le goût et ça nous permet de découvrir des nouveaux produits c'est ça qui est bien avec l'anti gaspille c'est que soit tu tu vas avoir des produits que tu achètes d'habitude mais tu vas les payer moins cher soit tu vas découvrir de nouveaux produits que tu n'aurais pas forcément pris justement parce que c'était pas le même budget donc là c'est périmé mais on s'en fout et voilà je vais tester et c'est vrai que quand tu as pris l'habitude de faire ton pain quand tu as l'habitude d'avoir une croûte de qualité là avec bien croustillante dorée avec des petites bulles là en surface quand tu es habitué à une certaine densité de mie tu peux pas retourner à la boulangerie et acheter une baguette ou un pain avec la croûte jaune la mie blanche là trop blanche même les trucs de cantine scolaire c'est pas possible donc voilà on a pris des petites habitudes mais c'est bien quand même une petite option flemme pour certains jours bon je te rassure je vais pas passer autant de temps sur chaque ingrédient sinon j'aime autant te dire que cette vidéo va durer 24 heures surtout avec les trois colis donc je vais faire plus court pour la suite alors là on va avoir une boisson d'avoine ça c'est un des ingrédients qu'on consomme même si j'avoue j'aimerais pouvoir le faire maison mais flemme voilà pareil la flemme manque de temps voilà c'est pas qu'on manque de temps c'est qu'on n'a pas envie de l'investir là dedans parce que c'est vrai que la boisson d'avoine finalement c'est quoi c'est de l'eau et de l'avoine c'est ultra simple à faire mais voilà il faut quand même la tamiser etc donc en ce moment on se fait quelques boissons chaudes on l'utilise aussi dans du porridge ici on va avoir d'autres spaghettis visiblement je n'en avais pas pris qu'un paquet et c'est vrai que ça part vite quand tu es quatre quand tu es quatre cette phrase est bizarre quand on est quatre c'est vrai que je suis pas toute seule dans ma tête mais quand même ça consomme pas plus de spaghettis a priori ici nous avons du thym comme je te le disais j'aimerais bien pouvoir acheter toutes mes épices en vrac ce serait plus économique plus écologique parce qu'il y aurait pas l'emballage en plastique avec en gros tu gardes ton contenant en verre dans l'idéal en tout cas c'est ce que j'aimerais faire et puis tu commandes un grand sachet en vrac et tu le verses au fur et à mesure tu te retrouves pas en panne d'une épice parce que a priori tu en as pour un bon moment ça se stocke ça se conserve bien mais bon là en fait il y a pas mal d'épices dont j'avais besoin il les avait pas en vrac donc j'ai dû m'en passer ça restait un bon prix quand même nous avons oula elles sont bizarres nous avons des tagliatelle complète je sais pas si tu vois bien la couleur tu me diras c'est pas plus bizarre que d'autres mais c'est vrai que je crois que c'est la première fois que j'achète des tagliatelle complète pour la simple raison que j'ai du mal à en trouver on trouve des pattes complète mais pas forcément des tagliatelle donc là j'en ai trouvé je vais tester et c'est vrai qu'elles ont l'air un peu malade en fait on dirait des pattes complète mais qui n'ont pas la grande forme vous n'avez pas bonne mine là mais bon voilà a priori ça devrait pas être plus mauvais qu'une autre ensuite nous avons de la moutarde jaune en grain ça je m'en sers en général dans les dalles de lentilles corail un plat classique chez nous qui revient assez souvent dans les basiques qu'on a appris à maîtriser maintenant mais du coup ça descend assez vite donc pareil pas trouvé en vrac malheureusement ensuite nous avons un deuxième paquet de tagliatelle complète ça va rejoindre ta copine malade ensuite on a un paquet de farine de blé bio t110 alors si tu cuisines un petit peu tu connais peut-être ce code moi je l'ai découvert il y a quelques années j'étais pas trop concernée avant je faisais pas attention à ça mais en fait plus le chiffre est élevé plus ta farine va être de qualité en fait moins elle va être raffinée d'ailleurs tu regardes dans les magasins les rayons du bas là les farines pas cher ça va toujours être des 45 50 55 ensuite on arrive vers la fin de ce premier carton donc là effectivement on va avoir trois autres briques de boissons d'avoine j'aime bien cette marque là j'en ai testé plusieurs alors déjà les ingrédients c'est la base c'est de l'eau avoine huile de tournesol sel marin parfois tu n'as pas de sel l'important c'est qu'il n'y ait pas de sucre voilà c'est surtout ça et ça je m'en sers pas mal surtout en ce moment parce que je me fais des boissons le soir des boissons hyper réconfortante ça m'a suivi tout l'hiver bon là c'est plutôt la saison mais je continue à en faire de temps en temps c'est une boisson à base donc de lait d'avoine avec de la poudre de caroub poudre de gingembre il ya quoi il ya des étoiles de badiane bâton de cannelle clou de girofle cardamome enfin c'est tout un cocktail d'épices et même du poivre à force je le fais hyper machine allemand j'ai l'impression d'être tom cruise dans le cocktail là je suis comme ça la beauté le charisme et le pénis en moins ça te donne une boisson chaude hyper réconfortante ça change des chocolats chauds c'est vraiment une tuerie et par contre il faut le faire avec un lait d'avoine mais pas tous les laits d'avoine parce que j'ai essayé d'autres marques de lait d'avoine et ça enlevait tout le pouvoir sucrant du caroub parce qu'il faut savoir que le caroub a un goût sucré mais tu n'as pas besoin du coup de sucré mais avec certains laits d'avoine ou pire avec le lait d'amande ça avait carrément pas le même goût mais tu n'avais plus du tout cette saveur sucrée en fait donc tu avais presque envie de mettre du sucre dans ta boisson ce qui un peu dommage et pour finir ce premier carton je vais avoir oh c'est lourd un bidon géant c'est la première fois que j'achète ça mais je me suis dit que c'était intéressant pour nous parce qu'on mange beaucoup de cru donc beaucoup de crudités donc beaucoup de vinaigrettes même si c'est pas obligatoire mais nous en tout cas on en met pas mal les enfants aussi voilà on a la chance d'avoir des enfants qui mangent des légumes avec de la vinaigrette donc on en profite donc huile d'olive bio vierge extra ça s'imposait je me suis dit on va arrêter d'acheter des bouteilles ça ça fait quand même toujours des bouteilles à recycler un gros bidon comme ça je me suis dit je teste le prix au litre défie toute concurrence et c'est de la qualité donc au top et j'ai fait la même chose avec ou c'est lourd ça pèse trois tonnes enfin trois litres plus précisément de l'huile de colza alors on en consomme moins que l'huile d'olive mais je sais plus je crois que c'était soit anti gaspille soit en promo voilà j'ai eu une raison de prendre ça et je me dis ça va partir bien de toute façon on arrive à la fin de ce premier carton à non tiens oh là là regarde qui j'ai failli oublier toi tu as de la chance tu as failli partir au recyclage avec les papiers une pince à épiler si tu as suivi mes vidéos sur le rangement de la salle de bain tu sauras que j'en avais besoin d'une autre donc voilà j'ai trouvé celle ci c'est de la marque avril j'avais pas envie d'acheter un truc en grande surface ou même sur amazon qui va venir du bout du monde pour un truc comme ça je crois que j'ai payé ça moins de trois euros et made in france en inox que demander de plus on passe au deuxième carton qui franchement pèse une tonne j'ai galéré à le mettre sur la table je l'ouvre tout de suite donc l'appareil les papiers de protection recyclage on vient ah oui voilà je comprends pourquoi c'était lourd c'est les gros contenants donc là on va avoir des arachides j'ai arrêté de dire des cacahuètes parce qu'à chaque fois il y a écrit arachides donc j'en déduis que les cacahuètes c'est la version peut être grillée et sans coque des arachides donc ça on aime bien la maison c'est sympa c'est moi ça me rappelle le zoo quand j'étais petite et même on a acheté quelques fois pour les animaux donc au zoo et puis on a ramené à la maison et c'est sympa c'est convivial tu vois on est tous installés à table et on décortique nos cacahuètes alors ça on est un peu partout effectivement mais on en consomme pas mal donc voilà gros contenant c'est toujours mieux que les versions salées même si j'avoue que j'aime bien aussi les cacahuètes salées mais à la différence des salées celle ci tu peux t'arrêter ensuite j'ai des noix d'amazonie en pépites alors j'avais pas remarqué que c'était coupé honnêtement c'est pas gênant du tout ça j'en achète pour moi et pour ma fille majoritairement parce qu'on est deux surtout grosses mangeuses on essaye de pas trop en manger parce que c'est quand même assez cher mais là voilà un prix au kilo qui est quand même super intéressant et souvent d'ailleurs c'est même moins cher la version bio que la version pas bio dans certains magasins dans le même esprit grosse quantité pour un prix au kilo défiant toute concurrence on a pris lourd deux kilos et demi de noix de cajou ça pareil c'est un classique c'est hyper bon c'est sain et surtout il n'y a pas de coq donc là pour le coup c'est facile à manger trop facile peut-être c'est pour ça qu'on a tendance à les défoncer après il faut pas tomber dans le piège non plus de se dire j'en ai beaucoup donc j'en consomme plus on essaye vraiment de se rationner quand même d'être un peu raisonnable parce que le but c'est pas de les défoncer plus rapidement qu'on l'aurait fait avec une quantité plus raisonnable ici on a encore un gros bidon d'huile de tournesol bio vierge l'appareil pour les vinaigrettes pour la cuisine alors c'est pas forcément plus pratique mais rien ne t'empêche de le transvaser dans une bouteille si je trouve que c'est plus pratique en cuisine mais l'air de rien finalement c'est en hauteur que ça prend sur toute la place donc pour le stockage c'est même pas trop dérangeant ensuite on a je souris parce que je vois 5 kg parce que je vais réussir à le porter suffisamment haut pour le montrer à la caméra ouais si ça va aller on a un sac géant de quinoa réel rouge réel ou ril je sais pas comment on est censé prononcer ça alors d'habitude je prends pas de quinoa rouge je prends du quinoa classique tout simplement mais là c'était de l'anti gaspi donc un sac géant avec un prix au kilo qui était au même prix voire moins cher que du quinoa classique donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester alors certes on en a pour un moment mais voilà tu transvases une partie dans un bocal en verre dans ta cuisine et puis le reste attend à la cave ou dans ton arrière cuisine si tu as la chance d'en avoir une donc faut qu'on aille au garage à chaque fois mais voilà je me suis dit que c'était un bon plan donc j'en profite et puis franchement les anti gaspi pour des produits secs comme ça tout ce qui est légumineuse et certaines céréales je crois que c'est ni l'un ni l'autre d'ailleurs le quinoa ça vaut le coup et enfin on l'attendait il est là le voilà le troisième et dernier colis avec plein de trucs comme ça qu'on dégage tout de suite ah ouais il y a la dose allez poubelle jaune recyclage youpi je crois que j'avais dû transvaser d'un colis à l'autre quand j'ai ouvert pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur parce que je vois pas ce qui justifierait qu'il y en ait autant dans un seul colis nous avons ici des coeurs de soja alors d'habitude je n'achète pas ça d'habitude j'achète des protéines de soja les fameuses pst dont je parle dans la vidéo d'unboxing green with si jamais tu l'as regardé mais là j'ai vu des coeurs de soja et puis je l'ai trouvé un petit peu doré comme s'ils étaient grillés mais ils le sont pas donc ça me faisait envie je me suis dit ça peut être pas mal pour les bolognaises ou chili ou parmentier pour tricher un peu en lisant ce qui est écrit dessus à tester des lasagnes bio complètes bon là il n'y a pas grand chose à voir c'est juste un carton ici on a de la purée de pommes alors quand tu regardes les ingrédients c'est tout ce que j'aime pomme 100% origine france que demander de plus bio bien évidemment ça c'est bien pour faire des granolas c'est pampa qui fait ça de temps en temps les week-ends parce qu'on n'achète pas de céréales à la maison parce que c'est bourré de sucre et ça n'a aucun intérêt nutritif pour les enfants nous on mange des trucs un peu meilleur que ça mais de temps en temps voilà pouvoir faire ces céréales maison et surtout tu peux en faire pas mal en avance et les stocker dans un bocal ça se garde pas mal de temps donc voilà j'ai pris ça dans ce but unique mais on peut aussi faire des gourmands et manger ça à la cuillère bien évidemment après alors désolé je sors du cadre mais pour des raisons de logistique j'ai placé le carton sur le côté mais tu t'en étais douté nous avons du lait de coco ça ça m'a manqué j'ai pris la marque la fourche parce que défier toute concurrence au niveau des ingrédients et du prix parce que parfois c'est moins cher mais c'est moins gras sauf que moi j'aime le gras les extraits de noix de coco 68% c'est tout voilà et un prix encore une fois souvent moins cher que le pas bio que tu peux trouver dans les grandes surfaces ou alors au même prix donc autant prendre du bio de cette marque là on a de la purée de cacahuètes là pareil cacahuètes et monde est toasté 100% c'est tout ni plus ni moins pas de saloperie d'huile de palme ou de trucs comme ça comme j'en parlais dans ma vidéo d'unboxing de green with je fais très attention à ça parce que vraiment souvent même l'appellation beurre de cacahuète faut se méfier parfois c'est la recette à l'américaine avec de l'huile de palme ou autres huiles qui sont pas nécessaires la cacahuète c'est déjà suffisamment gras comme ça il n'y a pas besoin de rajouter pas non plus besoin d'ajouter du sel même si j'avoue c'est super bon pendant un temps on a acheté une une crunchy avec des petits éclats de cacahuètes et en plus du sel du sel marin et tout donc c'était de la qualité mais franchement impossible de s'arrêter celle ci au moins j'y arrive ensuite on va avoir deux autres boîtes de lait de coco donc la même marque pourquoi changer ça ça se conserve bien donc autant faire un petit stock on s'en sert notamment dans la fameuse dalle de lentilles corail et puis dans pas mal de recettes du monde c'est un ingrédient qu'on retrouve souvent et là on va avoir du foie de morue un truc que tu ne vois peut-être pas très souvent nous on en consomme de temps en temps voilà c'est un petit peu comme des sardines alors pas du tout au niveau du goût mais je veux dire la consommation voilà c'est le genre de truc qui se conserve que tu peux garder longtemps chez toi et puis de temps en temps tu sors une boîte comme ça pour dépanner c'est un petit goût de pâté et on aime bien ensuite on va avoir de la coriandre en grains alors la même chose j'aurais aimé que ce soit en vrac mais tant pis ce sera pour une prochaine fois pareil on l'utilise souvent dans le dalle de lentilles alors on ne fait pas que ça à manger mais voilà c'est un plat qui revient souvent et je pense que j'ai dû finir toutes mes épices du dalle de lentilles en même temps donc j'en ai racheté ensuite nous avons qu'est ce que c'est que ça des amandes décortiquées nature voilà rien d'exceptionnel c'est des amandes en vrac donc quand tu commandes du vrac parce qu'ils font aussi du vrac et tu l'envoies dans un emballage comme ça et pareil à un prix qui défie toute concurrence c'est une bonne qualité puisqu'elles ont simplement bon goût évidemment elles sont bio et elles sont originières d'italie ce qui n'est pas toujours le cas parce que je sais que les amandes californiennes c'est pas gégé alors je trace pas éthiquement chaque produit que j'achète parce que sinon je pense que je prendrais peur mais voilà j'essaye de faire un petit peu attention à ça quand même ensuite en bonne végétarienne que je ne suis pas j'ai acheté du tofu fumé déjà parce que je trouve ça meilleur que le tofu nature à moins de savoir le faire mariner bien comme il faut ce que je ne prends pas le temps de faire mais aussi parce qu'il a l'avantage de ne pas être frais donc voilà il était aux rayons secs et je crois qu'ils se conservent pas mal aussi donc 22 février à non 2024 c'est bon tout va bien donc voilà j'étais curieuse et puis il était un prix intéressant et il avait des bons commentaires donc à tester on touche bientôt à la fin de ce carton donc là j'ai pris du pesto du pesto c'est où le devant voilà du pesto de la marque lafourche il faut savoir qu'il co-crée certains produits avec les adhérents ça je trouve ça génial parce qu'en gros tu réponds à des petits sondages pour dire ce que tu aimerais trouver comme produit et ils te le fabriquent donc après ce qui est bien c'est de l'acheter sinon ça sert à rien donc là les ingrédients franchement très très bien basilic cultivé en france 45% encore une fois bio huile d'olive vierge extra noix de cajou jus de citron ail parmigiano reggiano aop et 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 sel et poivre franchement c'est pas mal le pesto voilà tu fais ça avec des des spaghettis tu peux même te rajouter c'est un peu fou fou des pignons de pain que tu fais poêler même si parfois il y en a dans les recettes bon là c'est de notre cajou qu'ils ont mis même quand il y en a dedans j'en rajoute quand même parce que ça rajoute de la texture tu peux même rajouter un petit filet d'huile d'olive parce que parce que le gras c'est la vie et 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 je crois qu'on arrive vraiment sur la fin on va avoir du riz basmati complet ça tombe bien je n'en avais plus mais bon j'imagine que c'est pas un hasard si j'en ai acheté et le dernier ingrédient de ce colis des graines de tournesol ça pareil tu peux le picorer alors c'est pas le truc le plus gourmand du monde on est d'accord c'est un peu comme les graines de courges disons que c'est plein de protéines ça se picore en plus moi j'ai des petits écureuils à la maison je m'inclue dedans donc ça descend bien et ça a l'avantage d'être à un prix qui défie toute concurrence pour le coup parce qu'il n'y a pas beaucoup de graines qui sont aussi peu chers que les graines de tournesol alors certes c'est pas aussi gourmand que des noix de cajou des noix du brésil ou des cacahuètes mais c'est quand même sympa et puis quand tu fais des petits bols comme ça ça fait toujours un petit peu de diversité et de couleurs j'allais dire bon c'est pas très coloré et voilà on a fini avec les trois cartons je ne te cache pas que je suis ravie parce que ça fait quand même un moment qu'ils sont dans mon entrée j'ai envie de célébrer ça voilà comme ça en jetant tout ce qui se trouve dedans pour aussi vérifier que je n'ai rien oublié et voilà non c'est vide voilà c'est vide comme mon entrée qui retrouve enfin tout son espace parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo donc je suis ravie tout ça j'en ai eu pour 225 euros alors ça peut paraître énorme d'ailleurs moi aussi ça me paraît énorme parce que je n'ai jamais dépensé autant sur un site d'alimentation je crois de mémoire que ce soit la fourche greenweez ou un autre site mais franchement quand je regarde tout ce que j'ai et surtout la quantité que j'ai donc il faut voir aussi dans la durée combien de temps ça va me durer toutes ces noix de cajou ce quinoa là j'en ai j'en ai pour un bon moment je me dis que c'était quand même super intéressant quoi de mieux pour terminer cette vidéo que de te montrer le gros boxon que j'ai mis chez moi voilà j'ai plus les cartons dans l'entrée mais j'en ai partout ailleurs j'espère que cette vidéo t'a plu j'espère qu'elle va t'aider comme moi à consommer un peu plus en conscience et écoute si ça t'a plu tu mets un pouce tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait tu en parle tu partages tout ça tout ça et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures oups je m'apprêtais à commencer le montage de cette vidéo et je me suis rendu compte que je ne t'avais pas du tout parlé du programme de parrainage donc si jamais tu vas sur le site de la fourche que ça t'a donné envie de commander voilà que les valeurs te plaisent etc et bien tu vas dans le lien qui est dans la description et je te mets le lien de parrainage tu fais copier coller et comme ça toi tu récupères 20 euros sur ton adhésion et moi je récupère la même somme gagnant gagnant